Quel est votre film dramatique préféré de l'année 2018 ? Votre comédie favorite ou encore votre film d'animation préféré ? Venez voter dans 6 catégories différentes pour vos films favoris de l'année 2018. Pour cela, rendez-vous sur notre site internet infotvloisirs.fr.nf ou sur notre compte Twitter. Vous pourrez découvrir les résultats le 20 mars prochain dans une émission spéciale sur notre chaîne YouTube. Samedi 9 mars, bienvenue sur Info TV, voici le journal. A l'oeuvre de l'actualité, c'est le septième week-end de mobilisation des Gilets jaunes qui est en train de se dérouler. La mobilisation qui a pris un nouveau tournant. Le Grand Épats National se termine ce vendredi. Et il y a une nouvelle polémique avec Eric Drouet. Nous le ferons point complet dans un instant. La présidente qu'on est sur Sarthe a été victime d'une violente attaque à caractère terroriste ce mardi. L'enquête se poursuit, l'assaillant est toujours hospitalisé. Carlos Ghosn est sorti de prison. D'après sa femme, il va bien. Je vous en parle dans quelques minutes. Les vacances de la zone C se terminent. Il y avait beaucoup de monde sur le chemin des retours. Le point complet avec l'infotrafic dans un instant. Il y aura également un reportage sur le calendrier d'admission au Parcoursup. Et puis il y aura le top 3 des recherches sur Google. Le chiffre de la semaine sur le cyberharcèlement et la météo. Soyez les bienvenus. Les week-ends de mobilisation ont lieu depuis le 17 novembre dernier. Ce week-end n'échappe pas à la règle. Et il y a encore eu aujourd'hui de nombreuses manifestations dans les principales villes de France. Et toutes les semaines sur les ronds-points principalement. Alors que la mobilisation baisse dans l'ensemble au fil des semaines. Il y a toujours un noyau de gilets jaunes qui persiste. Et un grand débat national a été créé le 15 janvier dernier. Il se clôturera le 15 mars prochain. Aujourd'hui à 14h dans la ville de Paris. Plusieurs dizaines d'interpellations avaient effectué. Il y avait plus de manifestations que la semaine dernière à 14h. 7000 étaient mobilisés dans toute la France selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. C'est plus que la semaine dernière. Où ils étaient 5600 à la même heure. Dans la capitale des gilets jaunes, eux étaient mobilisés. Ils étaient environ 2800. A Nantes, il y a eu des échauffourés. Et pour cet acte 17, les gilets jaunes ont manifesté en ordre dispersé. Avec des mobilisations qui étaient prévues. Des grandes marches et des chaînes humaines ont eu lieu un peu partout en France. Sans réelle violence à part dans quelques villes de France. Où des incidents ont eu lieu. Et on reste dans ce contexte social mouvementé avec Eric Drouet. Qui fait face à une nouvelle polémique. C'est l'un des leaders des gilets jaunes. Et il a créé, il y a quelques temps de cela, une cagnotte en ligne. Pour les blessés graves de cette mobilisation. Il y en a environ 150 selon un sondage. Il y a donc une nouvelle polémique. On vous explique pourquoi avec cet extrait. Eric Drouet a donc créé une cagnotte en ligne. Qui a récolté environ 150 000 euros pour les blessés. Il y en a environ 150. Mais comment savoir combien va avoir chaque blessé ? Par exemple, est-ce qu'une main coupée vaut-elle plus qu'un œil à feu ébli ? Va-t-elle être redistribuée à tous les blessés ? Au début, cette cagnotte en ligne devait être reversée à l'association France me blessé. Qui est donc ouverte également par un gilet jaune blessé. Eric Drouet a changé de tactique. Il va faire reverser tout à un cabinet d'avocats. Et donc, les blessés devront prendre contact avec cet avocat ou cette structure plus judiciaire. Afin que chacun puisse avoir sa part d'argent parce qu'il a été blessé. Voilà donc pour cette polémique. Car Eric Drouet a tout à fait le droit de changer le contrat de cette cagnotte. Mais l'argent pour l'instant est bloqué et n'est pas du tout redistribué aux blessés. L'argent, lui par contre, n'aura pas le droit d'être utilisé à des fins judiciaires pour payer par exemple un procès. Dans le reste de l'actualité, après l'attaque au couteau à caractère terroriste ce mardi dans la prison de Condé-sur-Sarthe, dans l'Orne, l'assaillant de 27 ans est toujours hospitalisé. Les trois gardes à vue qui se déroulaient dans le cadre de l'enquête qui a été ouverte à la suite de cet acte ont été levés. Les départs en vacances, c'est terminé. Place au retour, c'était la dernière semaine des vacances pour la zone C. Il y avait du monde aujourd'hui sur les routes. C'était rouge dans le sens au vert de Ronalp, dans le sens des retours vers au national par ailleurs. Demain, ce sera vert également. Elle est née le 2 janvier 1903. Elle est japonaise et s'appelle Kan Takana. Elle est désormais la femme la plus vieille du monde. Elle est donc rentrée dans le livre des records, le Guinness Book. L'homme le plus vieux du monde est âgé de 117 ans et est décédé. Un reportage maintenant sur le calendrier d'admission de Parcoursup, la plateforme du gouvernement pour l'éducation et pour les voeux d'orientation. On va écouter. Le calendrier du système d'admission dans l'enseignement supérieur est plus resserré que l'an dernier. Mardi 22 janvier, il y a eu l'ouverture de ces inscriptions. Le 14 mars, ce sera le dernier jour pour formuler ces voeux avec 10 voeux au maximum. Le 3 avril, ce sera le dernier jour pour finaliser le dossier de candidature demandé par les formations et confirmer ces voeux. A partir de mi-mai, vous pourrez voir les propositions d'admission qui sont arrivées, auxquelles il faudra répondre dans les délais indiqués. Et puis de la fin juin à mi-septembre, ce seront les phases complémentaires pour les bacheliers qui n'ont reçu aucune réponse positive. C'est l'heure du top 3 des recherches sur Google. Nous avons en numéro 1 la collecte des Restos du Coeur. Hier soir se déroulait un nouveau spectacle des Restos du Coeur. Ce spectacle qui a été, d'après les audiences, en baisse. Il y a également Jacques Baudouin qui est décédé. C'était la voix de Pollux dans Le Manège Enchanté. Et puis en 3, nous avons Marco Lavoine qui a répondu dans une longue interview pourquoi il avait refusé de participer au programme de The Boys sur TF1 le samedi soir. Le chiffre de la semaine, c'est 27%, ce qui correspond à la part de jeunes de 18-24 ans interrogés dans le cadre d'une enquête de l'IFOP qui disent avoir été déjà victimes de cyberharcèlement. Dans l'ensemble de la population majeure interrogée, le phénomène est moins répondu. Il est à 8%. Et tout de suite, c'est la météo. Ce dimanche, il y aura de la pluie dans l'ensemble du pays, sauf dans le sud-est. Et en Corse, les températures, elles seront printanières. Lundi, il y aura des giboulées de Mars à peu près partout en France. Avec lundi après-midi, du soleil partout sur tout le pays. Et puis ce mardi, il y aura également du soleil sur une vaste moitié au est du pays. A l'ouest, il y aura de la pluie. Et dans le nord, ce sera également très pluieux. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information, c'est demain pour le journal audio. Présenté par Théo Tornet aux alentours de 13h. Notre groupe vous recrute. N'hésitez pas à consulter la description pour plus d'informations. Toute l'information d'ici là, c'est sur notre compte Twitter. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada